Vous êtes marraine de l'opération, est-ce que cet appel de confection de masques a été entendu ? J'ai discuté hier avec quelqu'un du CHU qui m'a laissé entendre qu'après justement cet appel, ils ont reçu au moins 200 appels de couturières qui veulent participer à l'opération. Je pense que c'est déjà un bon début et je crois qu'au fur et à mesure les gens le sauront et vont certainement se manifester. Aujourd'hui, l'appel a été lancé le 2, nous sommes le 4. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur le nombre de masques confectionnés ? Alors pour le moment, les couturières sont réquisitionnées pour faire les surblouses parce que comme les Etats-Unis ont commandé tous les tissus pour faire les surblouses, on est obligé de se débrouiller et fabriquer des surblouses nous-mêmes puisqu'il y a une grosse pénurie de ça. Il y a encore quelques masques. Donc les masques vont commencer puisqu'ils sont à la découpe. Ce ne sont pas les couturières qui vont les découper, mais c'est découpé à l'extérieur et elles seront fournies pour démarrer justement la fabrication de ces masques dès lundi. Alors ces masques et ces surblouses sont adressés à qui précisément ? Alors les surblouses sont évidemment adressées au personnel soignant qui est directement là. Et les masques en général, c'est pour le personnel qui est en soutien des soignants et qui les côtoie. C'est-à-dire les secrétaires médicaux, le personnel dédié à l'hygiène, ceux qui vont enlever tous les déchets et compagnie. Également le personnel qui travaille en laboratoire. Parce que les masques chirurgicaux sont essentiellement réservés aux gens qui sont directement à travailler sur les patients. Alors vous, vous êtes marraine de l'opération. En quoi était-ce important pour vous de relayer cette mobilisation ? On m'a appelée, on m'a demandé, on m'a dit je suis non à besoin de toi. J'ai répondu oui. Voilà, bon j'entends parler de marraine. C'est un terme qu'on utilise effectivement parce que je finis par parrainer l'affaire. Mais en fait, c'est juste une participation, je pense, comme n'importe quel artiste ou n'importe quelle personne aurait accepté de faire. Alors justement, on parle de masques avec des tissus lavables, réutilisables, fabriqués par des artisans. Il y a un protocole bien précis à respecter ? Ce protocole bien précis, ce sont les matières qui sont utilisées. Voilà, donc c'est un dossier qui est extrêmement médical et donc c'est traité par les responsables justement du CHU et des autres associations qui s'associent à ça. Est-ce que des couturières, des couturiers peuvent encore répondre à cet appel ? Bien sûr, bien sûr, parce que bon, il en faut plein, il faut plein de masques. Déjà, on a besoin de 4000 masques pour des gens qui sont bien répertoriés, parce qu'il faut aussi pour les vigiles. Tous ces gens-là qui sont aux abords des hôpitaux et même aux abords des supermarchés, il faudra bien qu'on leur donne également des masques un jour. Et puis le citoyen lui-même, je veux dire, chaque personne doit avoir un masque ou deux pour pouvoir se protéger quand il sort. Très bien, merci beaucoup Josine Birouard d'avoir répondu à nos questions.